bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo là il est midi voire 13h parce que le journal de m6 il est 13 heures je suis réveillée depuis très 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 tôt depuis 5 heures du matin on est vendredi 24 et aujourd'hui je rentre à l'hôpital c'est mon dernier week-end c'est mon dernier blog à la maison toute seule sans bébé et avec mon petit chat au bali attendez je vous le montre regardez ce blog va être un blog très émotionnel très émotif aussi ça va être un blog un peu compliqué et je le fais parce que j'ai décidé d'enlever ma caméra maintenant parce que je me dis ça peut être un petit souvenir pour moi pour mon fils et pour mon chéri parce que je suis toute seule à la maison c'est ma dernière journée chez moi je suis toute seule mon chéri travaille aujourd'hui on est vendredi il travaille et demain aussi il travaille je rentre à l'hôpital tout à l'heure à partir de 17h et ma petite soeur marie qui va venir me chercher pour me ramener et ça me fait tout drôle en fait ce matin je me suis réveillée vers 5 heures du matin j'ai pas vu ça dormir déjà de la nuit je me suis réveillée vers 5 heures du matin j'avais des contractions de ouf j'allais faire pipi je suis retourné me coucher et à 5 heures c'est ça quand je dois se réveiller j'avais une contraction mais qui m'avait hyper mal chaque télé non l'année dernière j'ai des contractions qui m'ont fait mal mais là c'est vraiment la première fois que j'ai une contraction qui me fait autant mal genre je ressentais dans les jambes et tout c'est un truc de ouf j'ai eu tellement peur mais après bébé bouger après la contraction genre ça a duré deux trois minutes je suis retourné au lit j'essaie de faire bouger bébé dans tous les sens que je voulais pas faire peur à chaton il était sous la douche pendant que c'est m'arrivée bébé bouger tout et la contraction commence à partir et en bas je sentais genre que ça travaillait comme si bébé est en train de descendre donc peut-être que ça se peut que j'accouches naturellement je ne sais pas du tout on verra ça tout à l'heure on verra ça d'ici lundi mais pour vous quand vous allez voir la vidéo mais j'aurais déjà accouché parce que du coup ce vlog ça va être un vlog sur tout le week-end de mon hospitalisation ça me fait tout bizarre de me dire que je vais pleurer la famille si je pleure c'est normal sérieusement là si je pleure c'est tout à fait normal donc oh mon dieu je pleure parce que je suis contente c'est de la joie je suis heureuse je vais avoir mon bébé enfin je vais avoir mon petit bébé là j'ai sorti les affaires de la chambre il faut juste que je les termine il y a ma valise la valise de maternité je ne la fais pas parce que du coup l'année dernière c'est exactement la même attendez heureusement que je suis pas encore mal lavé pas encore maquillé rien de tout je vais être une belle robe pour rentrer à l'hôpital tout à l'heure ma robe à fleurs que j'aime trop donc du coup je vous disais j'ai ma valise de maternité avec là en bas il y a des affaires de bébés ça c'est des affaires que je viens de plier des couches des culottes en coton tout simple puisque c'est ce que je porte plus ou moins d'années je vais essayer de vous poser voilà là vous voyez bien là du coup je disais ça c'est les amis que je viens de plier parce que j'avais de linge qui est en train de sécher donc j'ai récupéré les habits j'ai plié soutif quelques culottes en coton pour les quatre jours avant l'opération chaussettes que j'ai récupéré que je mets de ce côté dans ce filet donc là de ce côté il ya les affaires à bébés juste ici plus des chaussons à moi pour l'hôpital les affaires à chaque fois j'ai mis des pyjamas j'ai dû mettre cinq ou six cinq pyjamas à chaque fois avec un body à l'intérieur chaque pyjama genre j'ai plié comme ça en fait chaque pyjama à son body à l'intérieur voilà il y en a cinq plus tenu pour la sortie et j'ai mis deux tenues pour sortir au cas où ça fait six tenues exactement et là dedans vous avez là c'est le sac que je vais amener dans la salle de naissance en fait alors ça je vais fermer je sais pas si je mets une robe quand je rentre à l'hôpital tout à l'heure ou si je mets une robe plus tard parce que je veux rentrer je vais justement enregistrer vont me donner la chambre et après je vais aller me coucher quoi tellement je vais être fatigué je vous montre les vidéos et là ce côté c'est mes affaires à moi là j'ai tout ce qui est pyjama j'ai ramené des pyjamas t-shirts pyjamas pull ce pyjama j'hésite à le prendre parce que l'année dernière quand mon fils est décédé c'est le pyjama que je portais la robe pareil aussi cette robe c'est la robe que je portais aussi bref c'est pas grave mais je me suis dit on va conjurer le sort et on va prendre toutes les affaires que j'avais l'année dernière et on va les ramener à l'hôpital parce que cette fois c'est pour de bon je vais avoir mon petit bébé comme vous allez voir cette vidéo c'est que je suis rentrée chez moi avec mon petit bébé ou même si je ne suis pas rentrée chez moi mais au moins je suis à l'hôpital avec mon petit bébé qui va bien donc je me suis pris plein de pyjamas des ensembles des pyjamas pull je me suis pris un petit pain africain aussi parce que j'aime bien voir mes petits pains africains avec moi je suis guinéenne et fière de l'être donc j'adore avoir les petits pains je me suis pris des pulls un legging de grossesse plein de t-shirts deux robes et trois petites robes j'adore les robes comme vous savez ça j'ai pris parce qu'il faut que je fasse ma vidéo de 38 semaines où je danse en fait je mets toujours ce pantalon ce petit t-shirt pour faire mes vidéos donc ça c'est bon faut juste que j'ai fini de ranger quand j'aurai fini de manger attendez et la dent là-dedans j'ai mis la trousse pour bébé avec les vêtements de naissance qui va mettre plus la tétine j'adore cette tétine c'est une tétine américaine on voit dans la bouche j'ai mis quand même une petite coup de petites couches au cas où il ya son pyjama le bonnet des chaussettes va voir bonnet il ya tout là pour la salle de naissance et un pyjama pour moi un pyjama rose il ya une jugoteuse pour bébé la couverture plus mon dossier médical important et là je vais être ma trousse de toilette je crois je vais rajouter ma trousse de toilette à l'intérieur et je me suis pris des sachets aussi pour mettre le linge sale il ya aussi ça c'est des coussinets d'allaitement pour laisser pour le 6 mai 5 cool alors ça c'est bon et là-dedans je crois que j'ai pris un tapis de bain de serviettes pour moi trois serviettes au total ma peau mon peignoir et deux serviettes et au fond je ne sais plus âge les prix des couches aussi des couches pour poste opératoire puis voilà et mon coussin de grossesse je vais le prendre après hop là je suis essoufflé je vais arrêter de parler après je prends mon coussin d'allaitement et je pense que tout est bon de façon si j'oublie quelque chose je suis en train de me le ramène ah je vous ai pas dit je me suis aussi préparé ça c'est quand j'étais à l'hôpital il ya deux jours là j'ai eu la dernière fois je suis tombée des escaliers j'étais à l'hôpital j'ai eu fait un moment j'avais envie de se créer donc du coup je me suis pris les kinder bono un paquet de mouchoirs pour mettre dans ma salle des petits jus un peu de salé et les fruits voilà donc là je vais aller manger ma tante soit de trop gentille m'a préparé du concours de rébellie c'est du poisson fumé avec la sauce rouge de palme j'avais trop envie de ça hier soir je mangeais ça et à midi je mangeais tagine pour ceux qui me sont sur instagram vous avez dû voir hier soir je mangeais cette sauce et ce midi je vais encore manger ça parce qu'après du coup je sais que je rentre à l'hôpital je mangeais que la bouffe de l'hôpital en attendant voilà et ma mère elle arrive ce soir de la guinée mon père est déjà rentré je crois je vous l'ai dit déjà la dernière fois ou pas je ne sais plus voilà et ma petite soeur elle part pour ce pour son anniversaire elle avait déjà prévu et tout elle m'a demandé si elle devait repousser son billet je lui ai dit non en plus un billet non échangeable non remboursable je vais pas lui dire de d'annuler son billet parce que je vais accoucher j'accouche le 28 quoi je vais accoucher alors quel son anniversaire c'est le 31 janvier donc elle ne sera pas là pour la naissance de son petit neveu mais c'est pas grave elle m'a soutenu elle a toujours été là pour moi donc c'est c'est pas grave du tout marie tu peux partir tranquille t'inquiète pas je t'en veux pas du tout voilà et moi mon bidou attendez j'arrête pas de toucher le bidou de regarder je vais essayer de bien vous montrer ça vous montre immaculate bien sûr c'est la dernière fois que je vois ce petit bidou le dernier vendredi en tout cas que je le vois après c'est fini voilà là je commence à avoir un peu faim je vais me servir à manger et je vais manger ça avec beaucoup de piment parce que j'adore le piment et puis je vais essayer de vous prendre avec moi tous les week-ends quand je vais à l'hôpital tout à l'heure je prendrai avec moi arrivé à l'hôpital et ben là au début je vais demander une chambre double parce que j'ai pas trop d'argent ça coûte cher les chambres seuls et à partir du 28 c'est à dire à partir de mardi je vais demander une chambre seule pour que château puisse dormir avec moi après la naissance de notre fils voilà mais là les quatre jours que je vais faire les quatre trois nuits ou quatre nuits je sais plus parce que je rentre vendredi samedi dimanche lundi c'est mardi donc trois nuits dans une chambre double et après quatre nuits dans une chambre seule quand mon bébé viendra au monde j'ai peur les gars j'ai vraiment très très peur je suis contente en même temps j'ai hyper peur parce que je sais pas comment ça va se passer j'ai je suis heureuse je suis heureuse que mon bébé arrive et en même temps j'ai cette angoisse qui est toujours là l'angoisse de rentrer à l'hôpital parce que la dernière fois que je suis rentrée à l'hôpital pour accoucher j'ai accouché mais d'un bébé mort mais cette fois je vais accoucher d'un bébé vivant en bonne santé qui va rentrer avec nous à la maison et tout est prêt pour lui son l'hôpital est prêt il ya juste à mettre le drap j'ai déjà tout préparé comme ça avant qu'on arrive surtout il va mettre le drap j'ai déjà repassé et tout et de la chambre aussi dans sa chambre tout est plus ou moins près même s'il va pas dormir dans sa chambre ce que ma belle-mère qui arrive lundi pour l'accouchement mais celle qui va dormir dans la chambre à notre fils j'allais vous dire le prénom je voudrais le prénom plus tard allez je vous laisse comme ça je vais manger bisous à tout à l'heure je vais passer à qui réussira à décompagner est-ce que c'est un suivi je vais passer à qui réussira à décompagner est-ce que c'est un suivi Musique Sous-titrage ST' 501 ...